Eh bien bonjour à toutes et à tous, vous qui allez suivre la messe dans la cathédrale de Dax, qui serait présente à l'intérieur de la cathédrale, mais aussi ceux qui seront à l'extérieur et ceux qui nous suivront sur internet. Donc cette messe aujourd'hui c'est la 19e messe du temps ordinaire, mais cette messe est également appelée messe des bandas, parce que nous avons la chance aujourd'hui d'être accompagnés sur le plan liturgique par un certain nombre de bandas, plus d'une centaine dans le cœur de la cathédrale. Alors ce cœur de la cathédrale que je vais rejoindre moi en tant que diacre Alexandre Montès, diacre veut dire diakono, en latin, en grec pardon, diacre on dit diakonos, ce qui veut dire serviteur. Donc moi je vais me rendre dans quelques instants effectivement dans le cœur à côté des bandas pour servir celui qui va présider la messe aujourd'hui, notre évêque, l'évêque d'Air et d'Axe, Nicolas Souchu. Alors avant cette messe, j'ai envie de vous partager trois choses. La tradition, bien sûr, les couleurs, le blanc et le rouge, et enfin le rugby. Et oui, nous sommes à Dax, donc pourquoi ne pas parler de rugby en plein cœur des fêtes, pourquoi pas avant la messe ? Eh bien j'ai envie de vous parler donc de ces trois choses. Eh bien la tradition, tradition veut dire en grec, en latin pardon, vient du mot tradérer, transmettre. La cathédrale dans laquelle nous sommes est un héritage, un héritage qui nous a été transmis par les anciens, les anciens d'Aquois qui ont élevé cette maison. Donc là vous êtes dans la maison des D'Aquois, la maison de Dieu faite par nos ancêtres. C'est pour ça qu'au cœur de la ville de Dax, cette cathédrale est importante pour les D'Aquois. Donc bienvenue chez vous, dans votre maison, les D'Aquois vous accueillent et le Seigneur aussi. La seconde chose, c'est le rouge et le blanc. Quand on pense à Dax, on pense à blanc et rouge. Eh bien on est très heureux aujourd'hui, eh bien que cette cathédrale soit remplie de personnes en blanc et en rouge. Alors le blanc, c'est quelque chose de très important sur le plan liturgique. C'est effectivement la pureté, c'est effectivement la sainteté. Et donc c'est tout à fait concordant, effectivement, que les personnes s'habillent en blanc pour participer à la messe, puisque dans le cadre du baptême, les participants à la messe concélèbrent avec les ministres ordonnés, que je suis le prêtre, l'évêque, donc tout le monde en blanc concélèbre effectivement la... la messe. Donc effectivement, le blanc est la couleur de la messe. Et donc je suis très heureux qu'effectivement, nous sommes tous en blanc aujourd'hui. L'autre point, c'est que nous sommes aussi en rouge. Et le rouge aussi a du sens. A du sens puisque le rouge, sur le plan liturgique, eh bien on l'utilise pour les martyrs. Le rouge, on met souvent du rouge pour dire martyr. Alors martyr, il faut bien faire attention à ce que ça veut dire. Ça vient du grec témoin. Eh bien aujourd'hui, on va être en rouge les témoins d'une joie, d'une très grande joie. Effectivement, être martyr, ce n'est pas pour signifier quelque chose qui n'est pas bon. Au contraire, pour les chrétiens, c'est signifier la grande joie, la bonne nouvelle qu'ils ont reçue. Donc très heureux qu'aujourd'hui, nous sommes tous en blanc et en rouge. On est complètement dans le ton des fêtes et dans le ton de la messe. La troisième chose, donc j'ai parlé de rugby. Alors pourquoi rugby ? Eh bien, je voulais vous partager effectivement ce que m'a confié un ancien rugbyman. Un ancien rugbyman, un ami qui est devenu prêtre, qui a joué la finale du championnat de France de rugby avec US Dax et qui l'a perdu. Il m'a dit, écoute Alexandre, j'ai perdu la grande finale avec Dax, c'est une chose. Il m'a dit une seconde chose, j'ai gagné, j'étais content de me dire aussi qu'il avait gagné avec son village de pommarès, la dernière série du championnat de France de rugby. Et je sais qu'il en parle encore aujourd'hui, donc ça c'est très bien. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce prêtre, lorsqu'il m'a raconté cette histoire-là, m'a dit, tu sais Alexandre, à la messe, je lève une coupe. Une coupe. Alors ce n'est pas la coupe, malheureusement, qui a loupé du final de la championnat de France de rugby, mais il lève la coupe. Et pour lui, c'est une très grande joie. Et pour nous, c'est une très grande joie. Parce qu'à la messe, en fait, Dieu s'incarne. Dieu vient au centre de nous réellement. Et donc, comment ne pas être dans la joie et dans la fête quand Dieu s'incarne effectivement au milieu de nous ? Eh bien, cette messe, ça sera ça, ça sera l'ébandas, la fête et l'incarnation de Dieu au milieu de nous. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne messe. Sous-titrage ST' 501 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 Et après ce feu Sous-titrage ST' 501 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 D'abord, un chiffre biblique. Et on le retrouve pratiquement, ce symbolisme, dans chacune des lectures. La première lecture, évidemment, ne se passe pas au désert. Elle se passe sur la montagne. Mais la montagne, le lieu le plus haut par rapport au ciel, et le désert, un lieu de retrait, où on se retrouve face à soi-même, et donc face aux autres, et en vérité, face à Dieu, eh bien, ce chiffre de 40 rappelle les 40 ans que le peuple de Dieu a eu pour passer de l'esclavage en Égypte à la liberté en terre promise. La seconde lecture, c'est Saint Paul. Saint Paul qui nous raconte comment il est le frère de race de tout ce peuple juif. Et Jésus lui-même a vécu 40 jours dans le désert, ce qui fera dire de lui qu'il est le nouveau Moïse. De même que Moïse avait conduit son peuple pendant les 40 ans au désert du Sinaï, et bien, Jésus, passant 40 jours au désert, rappelle cela et devient notre guide, notre pastor. 40, c'est aussi le nombre de jours qui sépare Pâques de l'Ascension. Et pendant ces 40 jours, nous avons dans la liturgie le récit des apparitions de Jésus ressuscité. Peut-être avez-vous remarqué, au tout début de l'Évangile, il est question du désert, d'où Jésus revient. Et puis, cette façon d'être de Jésus sur les eaux, n'est-ce pas aussi une manière de nous montrer sa force, sa vie, sa puissance de résurrection ? C'est moi, n'ayez plus peur. Alors que Pierre veut se débrouiller par ses propres forces, il se rend bien compte que cela n'est pas possible. Et c'est vrai qu'on se perd souvent, quand on veut s'en sortir par ses propres forces. Et voilà que la victoire de Jésus, la victoire de Jésus n'est pas signifiée par le calme, on est toujours dans la tempête, mais par le fait qu'il marche sur les eaux en tempête. Et qu'il nous invite, je dis bien, il nous invite, nous qui sommes ici, comme nous qui sommes sur la place, il nous invite à le suivre. 40, alors ne nous laissons pas impressionner par les tempêtes extérieures, celles de nos vies, celles de nos pays, celles des guerres, des épidémies, et que sais-je encore. 40, c'est donc bien un chiffre biblique. Mais vous le savez comme moi, 40, c'est le chiffre de notre département. Depuis le 16 mai 1823, il y a donc eu 200 ans, il y a quelques mois, le diocèse Terre et Dax retrouve les frontières du département des Landes. Alors nous pensons à ce département dont nous portons le chiffre 40. bien sûr, nous pensons à ceux et celles qui peinent, ceux qui sont victimes des crises aviaires successives, ceux qui estiment qu'il n'y a pas encore assez de touristes, pas encore assez de curistes. Mais nous pensons aussi à ceux qui font vivre notre département, ainsi que le Grand Dax et la ville épiscopale de Dax. nous pensons aux festivals nombreux qui amènent aussi de la joie comme nos férias. Nous pensons à nos sportifs, ceux qui viennent s'entraîner à Cap-Breton, ceux qui sont partis en vélo de Dax, étape du Tour de France. Nous pensons à nos sportifs, ceux qui sont champions quand ils gagnent, mais quand ils arrivent qu'ils perdent, ils perdent avec panache. Dans le diocèse d'Air et d'Axe, qui a donc désormais les limites du département des Landes, de ce chiffre 40, nous voulons oser l'espérance dans nos communautés chrétiennes à travers un synode diocésain que je convoquerai le 10 septembre prochain à la fin de la semaine mariale de Notre-Dame de Buglose, patronne de notre diocèse. 40, un chiffre biblique, 40, le chiffre de notre département, mais surtout, 40. Cela fait 40 ans qu'existe la messe des pandas. Évidemment, il y a eu deux années à cause du confinement et du Covid, on pourrait dire que ça fait 38, enfin, ça fait quand même 40. Alors, nous pensons à tous ceux qui, depuis 40 ans, aussi bien dans ceux qui jouent dans les bandas que dans ceux qui organisent cette messe des bandas, nous pensons à tous ceux qui se sont succédés, à tous ceux qui, aujourd'hui, sans peut-être le savoir, fêtaient vos 40 ans et je vous invite à ce moment-là, on nous a dit qu'on pouvait les applaudir qu'à la fin, mais là quand même, pour leurs 40 ans, on peut les applaudir. applaudir. Applaudissements Sous-titrage 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 Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons particulièrement ce matin à Francette Alvala Dijot, Jean-Pierre Bastia, Bernard Barnaud, Max Bidou, Geneviève Dagesse, Françoise Delmesse, Christian Doux, Carmen Lescaille, Jean-Pierre Lux, Yann Page, Frédéric Peyre, Max Beyser, Guy Train, Victor Urbano et les défunts des familles Casumayou et Coursan, Lambaye et Loquet. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louvange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre officielle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, Car c'est à toi qu'appartiennent nos règles, la puissance de la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Et nous chantons, Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, depuis tu donnes joie et tu donnes paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, Tu donnes joie et tu donnes joie et tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, Tu donnes paix, Tu donnes paix au monde. Voici l'Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'Agneau. Seigneur, je ne suis pas libre de nos souffrances, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Il y aura des points de communion répartis dans la cathédrale ainsi qu'à l'extérieur. Alors avant de bouger de votre place, merci d'attendre que ceux qui donnent la communion soient à la leur. Merci. Et lorsque nous ne communions pas, nous essayons de rester en silence pour respecter ce temps de prière et de communion justement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? ... 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